Déception, frustration, regret, les mots de Michel Dussué. Ils sont les mêmes que ceux du public sportif au lendemain de l'élimination des écureuils pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. On a notre destin entre nos mains, c'est ça aussi qui laisse beaucoup de regrets par rapport à ce qu'il a pu se passer. Se dire que contre le Nigeria, on prend un but à 10 secondes de la fin, contre la Sierra Leone avec tous les événements qui se sont produits et tous les rebondissements autour de ce match-là, ça a été compliqué aussi. Maintenant, il y a aussi un verdict qui a été livré sur le terrain, sur la pelouse. Il y a énormément de déceptions, de frustrations qui sont là, donc il n'y a pas beaucoup de mots. Le seul mot, en fait, c'est de se dire qu'on pourra toujours nourrir tous les regrets qu'on veut, on ne pourra pas revenir sur le passé. Le passé, il est écrit. Donc, d'ores et déjà, il faut se projeter sur la suite. La suite, Michel Dussué a confirmé à son poste, malgré les nombreuses rumeurs, annonçant son limogé. Aujourd'hui, c'est que j'ai eu une discussion, une rencontre avec le président de la fédération et le ministre des Sports, et qu'ils ont maintenu leur confiance envers moi. Pour continuer à diriger cette équipe lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Maintenant, concernant les contours de ce contrat, je ne peux pas en parler aujourd'hui. C'est quelque chose aussi qui est entre le ministère et la fédération et moi. Le sélectionneur a les yeux rivés sur son prochain défi, les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. L'objectif, vous le savez comme moi, on est dans les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont commencer en septembre. Ça va aller vite, puisqu'en deux mois, les six matchs seront joués. Donc, évidemment que pour ces rendez-vous-là, on aura à cœur de prendre une revanche aussi, de montrer un visage qui puisse permettre au peuple béninois d'être fier de son équipe. Les écureuils sont passés tout près de la qualification avec cette rencontre face à la Sierra Leone à Conakry. Dussué rejoue ce match. Ce qui a manqué, les deux R, réalisme, réussite. Ce sont les deux choses qui ont manqué. Parce que sur ce match-là, on a eu un temps de possession nettement supérieur à celui de la Sierra Leone. On a essayé de varier aussi nos offensives, chaque fois en étant avec le désenchaînement au sol, de temps en temps en alternant aussi avec du jeu long, parce qu'on a un stipulier qui est capable aussi d'apporter beaucoup dans ce secteur-là. Après, cette équipe de Sierra Leone, j'ai dit, elle s'est accrochée à ce but d'avance. Ce but d'avance, c'est consécutif à un fait de jeu. Et forcément, ça nous a mis dans la difficulté. En abordant ce match, on savait que si on marquait, on prendrait un ascendant très important. Mais ce n'est pas pour autant qu'il fallait se livrer. Je pense qu'on a démarré ce match un peu doucement. On a eu un peu de mal techniquement, parce que le terrain était quand même assez bossé. Mais on a essayé en tout cas. Et derrière, dans les 30 derniers mètres, on n'a pas été suffisamment réalistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou juste techniquement. On a galvaudé des derniers gestes. On a galvaudé aussi des coups de pied arrêtés, qui sont une arme importante dans ces cas-là, face à une équipe qui est regroupée et qui défend son avantage. Donc voilà, on a eu des occasions aussi, des belles opportunités. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Les rumeurs autour de l'équipe à Conakry ont fait le chou gras des réseaux sociaux et de la presse. Le sélectionneur balaie tout du revers de la main. Je ne peux pas être au courant de choses qui ne se sont pas passées. Quand on parle d'indiscipline, je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours des mêmes refrains qui viennent après les défaites. C'est comme si des gens prennent un mal à plaisir à inventer n'importe quoi pour soumettre la pagaille et diviser encore plus le groupe. Un moment de tension, ça arrive dans un groupe. Avant la camp de 2019, il y a eu également ça, lors de notre préparation au Maroc. Mais ça n'a pas empêché derrière le groupe de se reformer. Parce que quand un groupe est sain et comme le groupe du Bénat est sain, les choses se règlent en famille, elles se règlent facilement. Donc toutes ces histoires-là, à dire qu'aujourd'hui les joueurs ne se parlent plus, c'est faux. C'est faux. C'est mensonger. Michel reste serein. Pour lui, il faut se servir des erreurs du passé pour avancer. Tout à l'heure, on a parlé d'un état d'esprit, on a parlé d'humilité, on a parlé de toute cette force que peut avoir le groupe. Il est question de retrouver ça en vue des éliminatoires. L'élimination pour la Cannes 2021 reste encore en travers de la gorge. Dussué se veut plus réaliste quant à l'attente du public sportif béninois. Je sais que c'est une cruelle désillusion parce qu'ils font beaucoup d'espoir sur cette équipe. Et qu'on n'a pas été à la hauteur. Et je dis « on », c'est tout le monde, joueurs, entraîneurs, staff techniques. On n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Maintenant, on a aussi à cœur de se remobiliser. Maintenant, c'est notre part de travail. Ce n'est pas avec des mots qu'on va regagner la confiance, c'est avec des amis. Le mercato des Écureuils, Dussué en parle également. Ce sont toujours des bonnes nouvelles quand il y a des joueurs qui trouvent un club et qui en profitent aussi pour grand peu de niveaux. Donc c'est toujours une bonne nouvelle. Maintenant, il reste encore d'autres joueurs qui sont à la recherche de clubs. J'espère que tous vont trouver un point de chute parce qu'on aura besoin de tous ces éléments, tous les éléments disponibles pour cette campagne des éliminatoires d'accueil. Sélection des joueurs du championnat national, positionnement de Mickaël Poté sur le terrain. Les sujets étaient nombreux à cette rencontre avec Michel Dussué. Une première après son maintien au poste de sélectionneur des Écureuils. Merci. Merci.